Sujet économique suite à la conférence économique sur la foire de Savoie nous accueillons les quatre intervenants de cette conférence le mariage réussi entre tradition et modernité bonjour à tous nous avons donc quatre références sur ce plateau qui ont su marier la tradition d'un métier centenaire généralement et puis la modernité d'une approche ou d'une vision je vous laisse vous présenter allez-y bonjour je suis alexandre souvignet je suis le président fondateur de la société alphi nous sommes le leader français du coffrage de dalles et de l'étainement pour les chantiers de construction merci frédéric c'est à vous donc frédéric perret donc je suis directeur directeur industriel sur la partie ugitech donc ugitech leader européen des solutions en acier inoxydable qui fournit des aciers pour l'ensemble des domaines automobiles aéronautique aérospatiale et médicale merci florence hoc je suis directrice générale de le borgne qui est une société qui a maintenant 191 ans presque 200 et qui est une forge qui fabrique et qui conçoit des produits d'outils à jamais pour l'univers du bâtiment et du jardin brunantil société pain de belles donnes installé à valgelon la rochette nous sommes sur les métiers de l'agroalimentaire nous transformons 100% des produits issus de l'agriculture biologique sur trois métiers la boulangerie la biscuiterie et la chocolaterie merci pour vos présentations vous avez tous su à votre manière allier donc la tradition et la modernité d'une nouvelle approche c'est quoi les clés d'un mariage réussi pour vous chez vous chez alphi alexandre d'un métier très traditionnel qui est la construction travailler les produits mais après surtout permettre aux salariés aux équipes à de donner leur plein potentiel de libérer leur énergie au service de nos clients bien sûr et aussi à leur propre service pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur profession et donner du sens à leur quotidien puisqu'on passe un temps important chaque jour au travail donc autant que ça soit un plaisir et que ça nous élève et que ça nous accompagne florence peut-être chez vous l'innovation la modernité c'est quoi et bien la tradition de la forge c'est quand même très ancien ça remonte au moyen-âge et pour autant on a réussi à passer les siècles pour rester une marque emblématique de sa voix et en fait le secret je dirais que c'est de d'innover en pensant à l'utilisateur final et en le plaçant au centre de tout notre process de développement c'est avec lui qu'on conçoit les produits qu'on les fait tester et quand plus tard après approbation par l'utilisateur sur les chantiers ou dans les jardins paysagers ou les jardins potagers qu'on arrive à finaliser un produit qui donne meilleure satisfaction que s'il était sorti de nos bureaux d'études conception voilà donc je crois que l'innovation c'est clé pour une entreprise quand elle veut se pérenniser dans le temps merci bruno l'alliage entre tradition et modernité chez vous ça ressemble à quoi alors vous parlez d'alliage on essaye d'allier l'ensemble des fonctions sur une filière ont fait du travail de filière donc de relier l'amont jusqu'au consommateur avec des engagements auprès de la production agricole en essayant d'emmener les agriculteurs vers une première transformation et d'être sur un parcours labellisé commerce équitable c'est à dire que l'on s'engage à valoriser le produit sur la base de coûts de production et d'entraîner l'ensemble de la filière dans ce parcours c'est à dire les minotiers également sur de l'approvisionnement en région et que ces minotiers s'engagent avec nous également dans le l'approche des coûts de production de façon à avoir une réelle un réel prix dans l'économie réelle du produit et derrière de labelliser également nos distributeurs et de façon à faire en sorte que le consommateur soit le citoyen grâce à son acte d'achat pour faire fonctionner la filière donc une des segmentation des métiers de façon à relier l'ensemble des acteurs de la filière et chez vous un tout petit projet unique au monde c'est ça oui un tout petit projet unique au monde alors traditionnellement l'industrie sidérurgique a une empreinte environnementale qui est très très lourde de par ses émissions de co2 mais également de par le fait qu'on achète de la matière issue de l'extraction minière partout dans le monde et ce projet a comme ambition de transformer notre modèle économique complètement en économie circulaire donc c'est à dire que dont on puisse redonner quelque part une seconde vie à des déchets qui proviennent d'autres industries mais également d'autres industries et en faire nos aciers inoxydables de demain et ne plus avoir à chercher la matière dans les mines ou dans les carrières alors on a eu l'occasion de passer une heure et demie ensemble sur cette conférence économique organisée par l'ensemble des acteurs économiques du territoire savoyard vous vous êtes entendu vous avez entendu vous êtes vous avez plongé dans les mondes les uns des autres qu'est-ce qui vous a inspiré dans les histoires que vous avez entendues je me lance et bien nous on pratique beaucoup l'écoute de nos utilisateurs alors l'écoute aussi en interne mais j'ai trouvé que chez ujtech comme chez alphi et pimbeldone l'écoute de des salariés était poussé à son extrême et ça m'inspire je vais retenir un petit peu la même idée moi j'ai été subjugué de l'audace de frédéric voilà qui a donné la main ses collaborateurs pour dessiner le projet stratégique de développement de demain donc je pense qu'il a fait un grand saut il a même pas eu l'air d'avoir peur et voilà faire remonter les projets portés par les salariés je pense que c'est ce qui fait les la solidification de la fondation et des murs du projet que du projet à venir donc bravo alors pour pour ma part au delà effectivement la qualité ce que j'ai trouvé intéressant je pense sur les trois c'est le changement de métier la collaboration c'est à dire qu'on est on arrête de vivre un petit peu enfermé chacun dans son environnement et comment on sort de ça on s'ouvre au monde entre guillemets aux autres et comment on se verticalise aussi bien avec les matières premières avec les com avec les clients ou une filière complète et comment voilà on collabore tous ensemble au delà de son simple de sa simple entreprise et comment on s'ouvre un peu plus au monde et je crois qu'il y avait à ce point commun j'ai trouvé hyper intéressant dans les différentes interventions moi de mon côté ce qui m'a ce qui m'a impressionné dans les interventions de aujourd'hui c'est quelque part le rôle du dirigeant n'est n'est plus de développer uniquement un business économique etc etc mais c'est de rendre ses collaborateurs plus heureux c'est de donner du sens à ses collaborateurs et c'est quelque part c'est en quoi moi dirigeant je construis avec mes collaborateurs l'entreprise de demain au service de mes clients au service de mon écosystème et ça alors je te remercie ce que tu dis qu'on est avancé mais franchement je me suis retrouvé très très loin et je trouve qu'on a encore beaucoup d'étapes à arriver pour arriver vers une entreprise à mission ou ces choses comme ça et c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé c'est le c'est le regard des dirigeants qui ont progressivement évolué merci à tous pour cette conférence et merci à tous pour vos témoignages